C'est à moi. Et cette part-là, je ne l'abandonnerai jamais. Toi-même, tu as choisi ta part. Tu m'as laissé cette part-là par impuissance. Et tu as pris la maison par paresse. Mais cette maison, tu l'as abandonnée pour faire je ne sais où ou je ne sais quoi. Et maintenant, elle a pris des habitudes sans toi. Elle a son odeur, elle a ses rites, elle a ses trahisues. Elle reconnaît ses maîtres. Il ne faut pas la brusquer. Et si tu la brusques, je la protégerai. Pourquoi voudrais-je saccager ma maison puisque je veux l'habiter ? Je juge à sa prospérité que ton usine doit être bien grâce, elle aussi, rapporter de sérieux dividendes et faire de tes banquiers les meilleurs amis qu'un homme puisse avoir. Tu aurais été pauvre, je t'aurais prié de faire tes valises. Mais puisque tu es riche, je ne te chasserai pas. Je m'accompagnerai de toi, de ton fils et du reste. Cependant, j'entends bien me souvenir que le lit dans lequel je coucherai est à moi. Que la table où je mangerai est ma table. Et que l'ordre ou les désordres que je mettrai dans les salons seront un ordre et un désordre juste et légitime. Et puis, il est temps que je rentre car cette maison n'a que de femmes. Oh non, ma chère Mathilde, oh non, cette maison ne lui manquera jamais de femmes. Cette maison, tu vois, est une maison d'hommes. Et les femmes qui vivent ne seront que passagères et oubliées. Notre père l'a bâti. Et qui garde le souvenir de sa femme ? Moi-même, je l'ai continué. Et qui, ma pauvre Mathilde, garde le souvenir de toute l'existence ? Et qui, ma pauvre Mathilde, garde le souvenir de sa femme.